Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, le premier numéro. Alors, ce sera le premier, et d'ailleurs de toute façon je suis habitué à dire le premier, mais c'est toujours le premier et l'unique numéro. Il m'arrive d'être partagé très souvent, c'est-à-dire que parfois tu as envie de dire les choses qui vont intéresser les gens, mais parfois tu as aussi envie de rencontrer la rimeur, je veux dire la fausse rimeur, les mauvaises nouvelles qui sont répandues partout pour essayer de désorienter les gens. Moi c'est un peu comme, on va dire, ma responsabilité de récadrer certaines choses. Avant, je faisais très attention à ce que les gens disaient, très attention en tout cas. Je ne voulais pas heurter les esprits, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont faits pour être heurtés. Donc je ne peux pas m'empêcher de les heurter si possible. Voilà pourquoi je voudrais rencontrer aujourd'hui ce mensonge grossier que le genre distille dans l'opinion, faisant croire que le propos du président de la République, sans vouloir prendre sa défense d'ailleurs, vous le comprendrez tout au long de l'émission, le président de la République est au Tchad. Au Tchad, il rencontre les Congolais. Il faut rappeler d'abord que depuis Mobutu, ce Mobutu, lorsqu'il s'est déplacé et qu'il allait rencontrer les Congolais, au Burundi par exemple, au Rwanda et ainsi de suite, Mobutu organisait des forums comme ça. C'est parce qu'il y a de nouveaux apprentis qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas comprendre, qui mélangent les choses. Le champion dans ce domaine de Kiseki, c'était Mobutu. Mobutu, quand il partait ailleurs, peu importe là où il arrivait, il réunissait les Haïrois. À l'époque, il leur parlait. C'est pourquoi on dit que quand vous ne connaissez pas l'histoire, il faut vous poser des questions avant de raconter des histoires. Mobutu, c'était le règne d'un président qui parlait beaucoup, d'un président qui communiquait avec son peuple. C'était plus facile pour lui parce qu'il était journaliste. D'abord, Mobutu était un journaliste. Il a l'air de parler, c'est un tribun. Et puis, l'origine, même l'origine de Mobutu, c'est, on va dire, c'est un bandit. Les bandits sont généralement des gens qui parlent avec autorité. D'où vous avez la voix des Mobutu un peu imposante, ainsi de suite. Il est de cette race-là, des gens qui parlent avec autorité, des gens qui parlent avec fermeté. Et le contexte dans lequel on évoluait à l'époque, c'était un contexte des dictatures. Bon, on va dire ça comme ça. Un contexte des dictatures. Donc, Mobutu pouvait parler aux gens comme il voulait. Il n'y avait aucun souci pour parler. Il n'y avait pas de problème parce que quand on pose des questions, on peut parler, il n'y a pas de problème. Et puis, il vient le tour de Mobutu, Laurent Désiré et Kabila. Laurent Désiré et Kabila, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Laurent Désiré et Kabila, je crois qu'il enviait Mobutu. Je le dis avec vraiment beaucoup d'autorité sur la question. Puisque quand Mobutu part, Kabila fait exactement comme Mobutu. Il suspend la même chose, il réinstaure la dictature exactement de la même manière, avec une démocrature. Bon, bref, on ne va pas s'écouer l'histoire du passé. Mais Kabila fait la même chose. Lui aussi communique assez souvent. Il est même prêt. Kabila, le père, pouvait même appeler des détenus à la prison de Makala et le mettre dans une salle pour qu'il leur pose des questions. Il n'y juge, il n'est pas magistrat, il n'est pas auditeur, mais il le faisait. En fait, chacun avait son style. Et puis, on a connu la période du silence. L'usine, il y a Kara. On a connu cette période-là, où avec un président qui ne parle pas, avec un président qui ne communique pas, où on pouvait avoir un communiqué ou une communication une fois dans chaque deux ans ou une fois chaque trois ans. A chacun son style. Mais quand vous avez été avec un président qui a fait 32 ans, en vous parlant souvent, vous vous habituez à la parole d'un président. Au point que vers les années 90, comme Moutou ne parle plus beaucoup, il y a plusieurs personnes qui se posaient des questions. Moutou ne parle plus pourquoi. Et quand on a l'époque de Laurent-Désiré Kabila, vous allez vous rendre compte que, non, non, Joseph Kabila, pardon, les cinq premières années, le peuple congolais ne supportait pas le silence de leur président. On le traitait de tout le nom, vous le savez. Et puis, avec l'habitude, les gens commençaient à s'habituer au silence d'un président. Mais là, ça va encore faire dix ans. Les gens n'entendent pas un président parler. Donc les gens s'habituent, avec une nouvelle manière de faire les choses, ça veut dire le silence d'un président. Le chef de l'État ne parle pas, les gens peuvent mourir, mille, deux mille, les gens peuvent mourir, non, non, ils ne parlent pas. Il n'y a aucun sujet. Ça ne l'intéresse pas du tout. Mais, lorsque Joseph Kabila avait dit aux Congolais ici que les journalistes s'enivraient tout le soir pour aller le matin chercher qui ils vont insulter, qui ils vont attaquer, qui ils vont embêter, là, c'était normal. Il a dit normal, il y a gros le banné en gros. Mais lorsque Félix Sekely dit que ma maman m'a banné, ma pauvre maman, il y a des difficultés, là, il faut qu'on fasse tout un tableau. Au fait, mesdames et messieurs, comprenez-moi, je ne corrige pas une erreur par une autre. Une erreur, ça reste une erreur. Et on va vous le dire. Mais regardez un peu le contexte dans lequel on a évolué. Alors, aujourd'hui, vous avez un président qui non seulement est de l'opposition, a été dans l'opposition, non seulement c'était un président qui communiquait avant l'opposition, c'est quelqu'un qui aime la chaleur de la population. Il aime cette chaleur-là. Il aime cette rencontre-là. Sekely restait le même avant, pendant son pouvoir. Avant, c'était un tribun. Maintenant, ça l'est encore. Donc, il parle toujours. Mais maintenant, ça, on viendra avec... J'en parlerai avant la fin de l'émission. Donc, vous comprenez ici que vous avez un président maintenant qui parle. Et ça change des habitudes. Puisqu'on vient de faire 18 ans avec un président, le king du silence. Alors, quand on a un président qui a été le king du silence et qu'on trouve un président qui renoue la parole, qui libère la parole, il y a de quoi se poser des questions. Alors là, vous avez entendu les gens pour dire « Président Zolobamingui, Alobaramingui, Alobaramingui, c'est en fonction du silence qu'on a vécu pendant 18 ans que l'on commence à trouver que la façon de parler n'aille-le-l'eau est comme une comédie-bissot. » Mais vous pouvez me croire, si Félix Sekely fait 10 ans, le président qui viendra après, s'il garde le silence, on va se rappeler encore. Alobaramingui, Alobarabote, pourquoi ? Puisque ce sont les habitudes. Et les habitudes d'un peuple, il faut les lire. Et ça, si vous voulez véritablement comprendre la philosophie d'un peuple, je vous propose de lire Machiavel, le prince, je vous propose de lire le livre de hier et demain de Gustave Lebon. Si vous lisez ces deux livres-là, vous comprendrez. Vous pouvez aussi lire Freud sur la question de la masse. On explique comment la masse se forme. Mais malheureusement, pendant 18 ans, nous avons eu des hommes et des femmes qui ont assassiné l'éducation, qui ont assassiné notre manière de réfléchir. Ce sont eux qui nous ont mis dans ces conditions-là. Mais bon, on ne va pas les accuser puisque c'est déjà le passé. Maintenant, revenons. Dans le propos du président, qu'est-ce qui choque ? Moi, je pensais que le choc était unanime sur un point. Mais je me rends compte que les gens sont choqués selon qu'ils veulent être choqués. Il y en a qui sont choqués parce qu'ils estiment que le chef de l'État a minimisé la dame en disant que « moi, Moubangewana ». Les gens oublient que « moi, Moubangewana », c'est un autre terme de tous les jours. Il y en a qui parlent comme ça. Il y en a qui parlent comme ça sans intention de nuire. Mais il y en a qui en parlent. Et il y en a d'autres qui disent « non, non, les chefs d'État l'Obi m'a bée parce qu'à l'Obi qu'Alan en opposition, opposition, elle est lue d'appéter. » Ok. Je voudrais vous rencontrer sur les deux questions. Mais je ne resterai pas longtemps sur la question de la pauvre dame, cette maman-là que je ne connais même pas son nom. Et je ne ferai aucun effort de connaître le nom d'une dame qui a profession d'insulte. Ça, je ne peux pas me donner le temps ni le luxe d'en parler. On fait passer cette question-là. Revenons sur la question de l'opposition. Parce que ça semble choquer des gens. Non, alors, il y a un peu que nous avons l'opposition et nous avons l'opposition de l'opposition. Mais nous avons beaucoup à un moment donné, on a des problèmes. Sérieux ? Parce que si nous commençons même à refuser les évidences, donc nous avons compris que nous nous avons l'opposition dans un pays où il y a des évidences qu'on ne peut pas refuser. Nous avons l'opposition qui peut aujourd'hui se lever à ma terre qui peut le refuser. Ici, d'abord, il faut dire une chose comme je l'ai dit hier. Ne mélangeons pas. La lutte, c'est une autre chose. La qualité de la lutte est une autre chose. Vous pouvez avoir lutté pendant 50 ans, mal lutté. Tout comme vous pouvez bien lutter, mais en deux ans seulement. Ou alors, vous pouvez avoir lutté pendant 10 ans et vous avez bien fait par rapport à ceux qui ont lutté pendant 30 ans. Ça, c'est normal. Mais le problème, c'est d'abord la lutte. Je vous rappelle des propos des ministres, des propos des étrangers, des autorités internationales qui, en Afrique, à un moment donné, on n'avait situé que deux opposants. En Afrique, on n'avait fait que deux opposants. Mugabe l'a dit. Dos Santos l'a dit. Le président Wad l'a dit quand il critiquait la culture politique congolaise. Il savait de qui il parlait. Donc, ici, vous avez par exemple Mugabe qui, je crois qu'il faisait des invectives à Morgane. Chez lui, l'opposant numéro 1 est farouche de Mugabe. Mugabe disait qu'on n'avait que deux opposants en Afrique. Quand il dit Afrique, il parle Afrique noire. Il y avait le sud-africain Mandela, et puis il y avait le zaïroi Tshisekedi. Et ça, c'est indiscutable. Comme on n'est pas d'accord avec Tshisekedi, fils, on va s'attaquer à son père. Mais en réalité, dans un pays sérieux, il n'y a que le fou qui s'attaque au symbole. Il n'y a que le fou. Les initiés, même s'ils ne partagent pas les valeurs de symbole, ils les respectent. Mais il n'y a que de fou. Parce que dans un pays, il n'y a que deux choses. On a les initiés, d'un côté, qui respectent la règle, qui respectent la norme et qui respectent les sacrés. Puis vous avez le fou qui ne respecte ni la règle ni le sacré pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Donc là, vous avez des gens qui aujourd'hui s'attaquent à des choses qui ne peuvent pas, ou auxquelles ils ne pouvaient pas s'attaquer. Donc vous avez là, par exemple, Dos Santos, qui pour lui, deux opposants encore, Mandela est un Tshisekedi. Et c'est comme ça. Si vous allez en Afrique du Sud, on va vous dire, en fait, un courant vous dira que Mandela, ce n'était pas les vrais opposants, il a été préparé par l'Angleterre et tout ça. Vous allez entendre des théories comme ça. Mais si vous sortez de l'Afrique du Sud, vous comprendrez la puissance, la grandeur de Mandela. C'est comme ça. Nul ne prophète chez lui. C'est comme ici chez nous. Nous doutons parfois de certains opposants alors qu'à l'extérieur, ils ont beaucoup de crédits. L'exemple typique, c'est l'exemple de Tshisekedi. Au Congo, aux Aïrs, Mboutou ne croyaient pas en lui. Mboutou disait que c'était un frustré, c'est quelqu'un à qui on a ravi le biftec, qu'il est fâché, qu'il est mécontent, et ainsi de suite. Mais à l'extérieur, c'est lui qu'on regardait. Vous n'avez qu'à regarder, mesdames et messieurs, l'aura que Etienne Tshisekedi avait et l'aura que vos opposants ont aujourd'hui. Combien d'ambassades sont ouvertes à vos opposants aujourd'hui ? Combien d'ambassades étaient ouvertes à l'opposant d'hier ? Il n'y a que des faits. On ne peut parler que de faits. Mais malheureusement, les gens en parlent comme ici, c'était une blague et ainsi de suite. Mais nous avons deux manières de voir les choses. Nous avons des partis qui sont les plus réputés par rapport à leur lutte et nous avons des individus qui sont plus connus que leur parti. Ça, on peut le voir. Il est seul dans son parti. On ne connaît pas son parti, on ne connaît que lui. Ou il est né avant son parti. Ça veut dire quand j'ai dit il est né dans la réputation avant son parti. Maintenant, regardons dans le fait. On a connu des opposants dans ce pays deux grandes oppositions. Deux grandes parties d'oppositions historiques. Il y a le Palou et puis vous avez l'Udepès. Ou vous avez l'Udepès puis vous avez les Palous. Mais le Palou n'a pas continué pendant très longtemps puisque les Palous à un moment donné quittaient le territoire congolais. Je veux dire, le visionnaire du parti était exilé. Et vous avez un Tshiseki Diétienne qui était resté ici au pays à affronter tous les malheurs que vous connaissez. Je ne suis pas l'Udepès. Je vous dis tout simplement qu'il faut parfois quand on lit l'histoire qu'on fasse une lecture objective. On n'a pas besoin d'inventer des choses pour se faire un volume. On n'a qu'à voir. Ce que je dis maintenant, on n'a pas besoin de l'opposant et de l'opposant. On n'a pas besoin de l'opposant. On n'a pas besoin de l'opposant. de l'opposant. 4 ans seulement dans le passé. Vous voyez la rhétorique qu'ils sont en train de tenir. Il y en a qui sont aujourd'hui opposants qui tenaient la même rhétorique il y a seulement 4 ans. Alors, posez-vous la question qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé visiblement, c'est la haine, la méchanceté, la mauvaise foi, le déni, tout ça. Il y a un moment. Parce que je ne pense pas que la mégestion supposée être il y a Tshiseki et Félix et qu'ils ont annulé l'hôpé parce qu'il y a 36 ans. En moins, quand on est là, méchant. Parce que quand on est sérieux, on sait que le message peut être bon et on a un mauvais messager. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que bon, on a la mauvaise gouvernance à Tshiseki et Félix et annulé l'hôpé pour le bîm de Pes. Tout le monde sait dans ce pays ce que l'hôpé a fait pendant le temps. C'est même pas une histoire où on a fait l'hôpé. 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 On a fait 4 ans seulement. Pas plus. 4 ans seulement, ils sont pires que moi d'ailleurs. On a fait l'hôpé. On a fait l'hôpé. Il raconte des histoires qu'il raconte. Mais ils ont dit que Tshiseki était Dieu. Dieu, vraiment, il y a Dieu. Il y en a qui ont dit que Tshiseki, le père, était papa nabango. Ça dit que papa nabango n'était Tshiseki, c'était lui le soleil, le roi soleil. Bango. Mais l'hôpé a changé. Et comme il y en a, il y a la distraction. Non, il y a qui a bu, il y a qui a bu, il y a qui a bu. Parfois dans la vie, la constance, ça paye. Il faut rester constant dans vos positions. C'est très important. Alors revenons, revenons sur les questions et oppositions. Vous avez donc un, parce que les gens confondent Ludepes et Félix Tshiseki dit. Félix Tshiseki dit et Ludepes, c'est deux personnes, c'est deux choses différentes. Vous avez là le grand ensemble et vous avez le petit ensemble. Vous avez là la communauté et vous avez là un individu. Lorsque Félix Tshiseki dit aux gens que ça ne veut pas dire que c'est Félix Tshiseki qui a inventé Ludepes. Et je vois les gens dire non, on a même sorti des photos. « T'as dans la photo, est-ce que ma n'y a ça ? » Oh, mais attendez deux secondes. Tshiseki dit Félix n'a pas dit que c'est lui l'inventeur de Ludepes. Il ne l'a pas dit. Il a seulement dit que parti n'a mis ça. Et t'as mis ça qui est en position, c'est-à-dire leur courant politique et qui n'ont pas la honté. Mais parlons-en, mes frères. T'as mis ça, c'est qu'on a dit clairement. Moi, je soutiens Real de Madrid. Mais je ne suis pas Real de Madrid né avant moi. Quand je rappelle aux gens que je dis que Real de Madrid je n'étais pas là. Je le dis en fonction de ma participation dans la période de Real de Madrid. Donc, c'est un peu pour comparer, pour vous donner une idée. Quand quelqu'un dit « Notre parti est plus grand que le vôtre », mais parce qu'un parti a pour vocation de vivre au-delà de ses animateurs. La preuve est que c'est qu'un parti. Pratiquement tous le fondateur de l'Unepes, pas tous, mais en tout cas une grande partie, n'ont pas tout fait. Mais c'est un parti qui est un parti qui est un parti qui est un parti. Il n'y a pas qui est un parti qui est un parti. Il n'y a pas Ils vont même dire que notre parti, même quand nous nous avons adhéré dans l'Unepes pendant qu'il y a un pouvoir, il n'y a pas un parti qui est un parti. Il y a opposition à un parti. Donc, quand on dit que notre parti, quand il était dans l'opposition, parti Moko, vous n'allez pas dire que vous n'allez pas dire qu'il n'y a choqué. Non. Vous allez comparer l'Unepes et quel parti ? Soyons sérieux, en termes de longévité, à Luc. Vous allez comparer l'Unepes et quel parti ? Parce qu'on peut comparer l'Unepes seulement avec le parti. En termes, peut-être, il y a longévité. Tous les autres partis politiques n'ont pas été, n'ont pas eu une longévité comme l'Unepes. Et aujourd'hui, au Congo, quand vous êtes à l'extérieur, quand on vous dit parti de l'opposition congolaise, tout le monde sait que c'est l'Unepes. Tout le monde sait que c'est l'Unepes. Alors, pourquoi on va refuser ma évidence dans son campondité ? J'entends les gens par-ci, par-là, dire, non, l'opposition n'est pas 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 n'est pas. La culture politique liée Le mécontent d'un système, c'est le mécontent par rapport à mon contexte. Je veux être mécontent par rapport à la politique. Il y a un salaire. Mais il y a un accord de la politique. Il y a un mot de sécurité. Les opposants sont des hommes et des femmes qui ont une idéologie de gouvernance contraire à celle développée par le pouvoir. Alors maintenant, du moment où les opposants eux-mêmes n'ont même pas une philosophie de combat, n'ont même pas une idée, nous n'avons pas une idée. Nous n'avons pas une idée. Nous n'avons pas une idée. Comment on va faire de l'eau ? Comment on va purifier de l'eau ? Quel est l'opposant qui vous a déjà dit comment on va donner l'électricité à tous les Congolais ? Vous avez entendu ça chez qui ? Ces débats-là ne s'effondrent pas. C'est vrai que là, c'est un autre niveau de débat. C'est-à-dire que pour ça, c'est pour questionner nos partis politiques. Nous n'en avons pas beaucoup. Nous avons jusque-là réussi à faire des établissements politiques. Mais quant aux partis politiques, proprement dit, il est un mot compliqué. Monsieur Vouchement, il me rembélé. Bas Socialiste et Baza, en contradiction, Banguna Bango, Coteu et Libéraux, Baza en contradiction, Banguna Bango. Au fait, c'est des partis qui sont nés avant le courant des pensées. Alors que partout à travers le monde, le courant des pensées précède les partis politiques. Nous, nous avons un problème puisque nos partis politiques sont nés avant la pensée politique. Il faut d'abord qu'il y ait une pensée politique. Il faut d'abord qu'il y ait une vision politique après avoir un parti. Mais ici, nous avons d'abord des partis politiques. Voilà pourquoi l'image, la personne, les idées du chef du parti est là où il y a une charte qui est à parti et là où il y a un projet de société à parti. Posez la question à tous les membres du parti. Tout le monde, vous avez entendu une dame ici dire que le parti n'est pas la mouka. Ça veut dire que c'est le type de militants que nous avons. École des partis. C'est le type de militants où il y a une place dans la mouka. Mais aujourd'hui, il y a un projet. Ce n'est pas possible que il y ait une grandeur et il y ait une peste dans l'opposition. Il y a un projet qui est à l'opposition. Il y a un projet qui est à l'opposition. Il y a une peste dans l'opposition. Il y a un projet qui est à l'opposition. Il faut reconnaître que l'Ude Peste a été l'un des grands partis de l'opposition et aucun parti n'a fait mieux que lui. Aucun. N'oubliez pas que c'est l'Ude Peste qui a sorti le maire élu en 2000... en 2000... je ne sais plus... entre 2011, quelque chose comme ça. Le maire élu en termes d'un député. C'était l'Ude Peste. Mais c'est le président que vous accusez aujourd'hui. C'est lui qui était le maire élu à ma député. Grâce au Nicolas et au papa d'abord aussi bon que... Si j'étais à si j'étais. Félix Sékédi était l'un des maires élu de ce pays en 2011 si je ne me trompe pas. Il y a date. Parce que moi, c'est tout ça mondain. L'UVP s'était dans l'opposition. Elle n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent, le parti. Mais comment ils ont fait pour avoir beaucoup de sièges quand ils étaient encore dans l'opposition ? En 2011, comment ils ont fait pour avoir beaucoup de sièges ? Qui ne sait pas que va te beler à FCC, va te beler à Péperder à Kala, va gagner ma élection dans le combat de Sékédi ? Il suffisait d'avoir son visage pour gagner. Non, à retour, un peu, il y a un débat pour la loi, ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, personne ne peut refuser la grandeur de l'UVP dans cette question de l'opposition. Et ça, ce n'est pas pour prendre opposition. Après l'UVP, on a connu d'autres partis. Et la particularité de l'UVP, c'est un parti qui n'a jamais pris les armes. Jamais. Jamais pris les armes. Alors qu'il avait toutes les possibilités de prendre les armes, mais ce parti n'a jamais pris les armes. Ce parti s'est battu à main-nue. A Boundi, il n'a pas la balle. Alors j'entends, oh, le parti, il n'a pas le policier, mais non, franchement, c'est le contraire. C'est le contraire. Combien de policiers a U2P, c'est tout m'bas ? Mais je vous citerai les noms des hommes et des femmes qui ont été calcinés dans la siège à U2P. De quoi on est en train de parler ? En fait, les gens, moi, je crois, à un moment donné, t'ont élevé débat. Élevons le débat, c'est très important. On ne peut pas confondre Babiloko. Mais maintenant, parce que c'est dit comme ça, je voudrais que les gens ne comprennent pas dans la logique qu'il y a Mouto Azo, battre la U2P, c'est vraiment pas du tout. L'U2P peut se protéger et tout. Il y a Moko à la compétence. Seulement, je me dis encore, il faut rétablir vérité Moko. J'ai envie de dire un autre truc, mais je ne voudrais pas le dire parce que ça va susciter encore beaucoup de problèmes et moi, je ne suis pas là pour créer des problèmes. Maintenant, venons-en, le président. Mesdames et messieurs, le président de la République est une institution. Et une institution, on ne peut pas la confier à une seule personne. Voilà pourquoi le législateur a voulu que ça soit une institution. Ça veut dire que le président, l'homme qui est là, est lui-même une institution. Autour de lui, il y a tout un mécanisme pour que Moussa Yanaïk Ndebien. Ça veut dire que le chef de l'État ne peut pas parler comme il veut. Té. Le chef de l'État ne peut pas parler comme il veut. Té. Le chef de l'État parle en fonction d'une étude faite préalablement. Le déplacement à président. Makanbo, président Kounouba. La rencontre à président est à la casse croutée pour que il y a tout un mécanisme. C'est parce que nous, au Congo, nous n'avons pas encore développé on n'a pas encore développé la dimension de l'image. Nous n'avons pas encore développé. Depuis longtemps, à l'époque d'Omboutou, depuis même à l'époque de Joseph Kabila Tilelo, on n'a pas encore étudié l'image du président. On avait M. Kabila qui pouvait à côté de Moua de Mounadé Tango de Mabou Suki Pembe. On se pose la question mais le Kamin n'avait pas le président de la République qu'est-ce qui se passe ? Voyez-vous ? Ça veut dire que parce qu'il n'avait pas de gens autour de lui pour lui dire M. le président, un président ne se comporte pas de cette façon, de cette façon, de cette façon. Et la cellule qui regarde, qui construit l'image du président, c'est la cellule des coms du président. Le président doit avoir des photographes où il y a il y a des photographes qui sont là qui ont l'exclusivité et la photo et le président. Pour ce qu'il s'agit d'une image, le photographe aïe qui est présent en photo n'a une dimension telle, n'a une dimension telle, n'a une autre mais non, ce qu'il s'agit d'un chef de l'État avant de dire que si ma téléphone n'a une photo pour ça, la selfie, c'est compliqué. Puisque lorsque la photo est prise, du moment où elle est prise et c'est fini, chacun de nous va interpréter voilà pourquoi il est important pour que le service de com' fasse exactement son travail. Le service de com' c'est le service qui impose au chef de l'État et la qui impose au chef de l'État ça étudie l'image du président c'est ça les rôles du service de com' parce qu'ils sont en train de jouer l'image par exemple la communication c'est déjà anticipé monsieur le président quand vous vous rencontrez devant les gens et qu'ils m'ont dit c'est une épaule je vais mettre une épaule c'est des détails très importants qu'on étudie dans certaines universités dans le monde ce qu'on appelle la gestion de l'image du président il est important quand vous avez un président aussi aussi doué dans l'art de la parole comme le chef de l'État il faut le dire maintenant il faut ajouter beaucoup d'éléments parce que le président lui-même c'est quelqu'un de quand on le voit comme ça c'est quelqu'un de vrai il veut parler il veut dire des choses c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de filtres parce qu'il pense ça être vrai oui maintenant la communication c'est vrai monsieur le président c'est vrai vous vous êtes vrai pourquoi imaginer que le président c'est très bien mais ça peut être très mal interprété la sécurité parce que quelqu'un peut faire ça parce que c'est un piège c'est comme ça mais là le service de sécurité va jouer le travail pour dire non monsieur le président vous ne descendez pas quel que soit les cas vous ne descendez pas au contraire lorsqu'il y a ambiscade des vies beaucoup plus en danger c'est comme les abeilles le chef de l'État c'est comme les abeilles le chef de l'État il y a un président il y a une couverture pour que ça soit de dissimulation pour que ça soit de diversion mais faisons des choses en fonction il y a quelques lectures tout ça qui va partir par là mais aussi je suis un amoureux des films il y a ma policière je suis un amoureux des films policiers je regarde Scandale il y a Kerry Washington je regarde les désignés survivants il y a Jack Boyer et je regarde ces choses là on peut regarder Jack Boyer on peut regarder le président en un jour on peut regarder tous ces films là ce sont des experts en sécurité qui donnent l'intelligence dans l'industrie au cinéma pour développer la stratégie dans la douce le chef de l'État soit par exemple à Kennedy dans le Congo à qui par exemple il y en a dans la France il faut qu'il y ait un expert il y a communication pour qu'il y ait comment on tactique avec la masse comment un président parle avec une masse contraire vous avez vu avec Macron mais c'était bien préparé il y a même des thèses qui disent que Macron savait qu'il allait avoir une baffe puisqu'il était entré dans un territoire ennemi un territoire hostile et vous allez voir depuis que Baflon et Saléma l'élôme Macron a des distances raisonnables avec Batounsous parce qu'il y a des questions et on essaie de voir ces choses là mais malheureusement on a comme l'impression le président quand il vient il dit exactement ce qu'il pense ce qui n'est pas mauvais parce que parfois ça marche mais il y a des moments où un seul attend eux à conjonction et à virgule et redérogé discours et surtout quand on est président de la république ou quand on est une autorité il y a des phrases des exemples des illustrations et aussi aux Etats-Unis on écrit même des blagues on appelle ça les chapelets des blagues pour un président lorsque Obama doit parler avec les gens même la blague c'est pas possible parce que il y a des choses qui sont improvisées dans un scandale et comment compliqué vous avez vu le monsieur qui a fait du mal à son équipe de communication comme comme Trump Trump a une équipe de communication et quand ça lui monte à la tête il tweet et l'équipe de Trump il y a Trump et comment il dit qu'on l'a dans le roi l'équipe il y a réparation pourtant Obama s'était soumis Obama a dit tout n'a pas besoin ma communication n'a pas besoin voilà pourquoi ceux qui lisent l'histoire vont se rappeler qu'à l'époque il y a eu une fille de 8 ans cette fille de 8 ans est allée à l'école elle a été élevée par des parents homosexuels la petite fille a été harcelée à l'école et cette fille n'a pas trouvé un autre moyen pour se défendre que de crier au président de la République est-ce que vous imaginez c'est une fille de 8 ans qui écrit à un président de la République et le président de la République répond évidemment c'est pas c'est pas Obama qui se met à écrire non c'est le service de communication qui se met à écrire à la place du président mais la signature c'est le président la petite fille savait que le chef m'a répondu et vous savez la célèbre phrase accepte-toi d'abord avant que les autres t'acceptent c'est la phrase d'Obama et vous avez ça avec tous les autres présidents du monde y compris même Poutine c'est la même chose Poutine quand il est premier ministre il va rencontrer dans une sucrerie d'une grande usine en province à coups-t'il le leader économique le patron il va gérer marcher et la population commence à souffrir et lorsqu'il arrive il a tout préparé tout préparé son équipe avait déjà tout préparé et quand le chef arrive il a tout son cahier son papier et même lorsque les questions sont posées parce que le service de communication est un service d'anticipation par exemple le chef de l'ETF je donne un exemple le chef de l'ETF est un journaliste congolais service de communication nous avons fait un talibon il a eu l'invitation il a eu l'invitation l'israël je ne sais pas qui d'autre l'israël 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 par exemple Jean-Pierre mon ami l'israël l'israël coté la opposition il est affiché monsieur Kabila on prend un exemple comme ça, et on a deux autres, tout ça, je ne vais pas citer les noms de tout le monde Basavana en fonction de la image, il ne va communiquer à la présidente, quand ce sera Israël Moutou qui te posera la question voici comment tu répondras, quand ce sera tel, tu as la même où répondre, et le chef de l'état quand il répond, il répond avec les prénoms des gens, et ça montre que le chef de l'état, non seulement il connait les journalistes, il fragilise d'abord, mais en même temps il tient à respecter ce monsieur là et au travail, c'est un travail malheureusement nous la gestion de l'image, tout ça, mais tu as moi, moi carat quoi, pourtant c'est important donc moi je crois que prochainement que le service de com essaye encore une fois de partager, de discuter, de faire le briefing il est important de faire le briefing quand un président doit parler, mais je dois vous le dire, le propos du président Nambokanani Natchad, n'a personnellement, il est choqué, n'a tant à place pour moi, en tout cas il est choqué, n'a pas la place à ta mon côté, bon, il est bien il est choqué, n'a pas la chef de l'état qui est dans le bientot mais Nambokanani, en tout cas, personnellement je le dis, c'est un langage que moi ça ne m'a pas choqué on dit, il ne pouvait pas dire pour cette femme là il pouvait le dire pour cette femme là, oui quand on élève cette femme comme l'icône d'un parti on donne à cette femme là la tribune d'un parti politique qui se considère comme première et opposition, il est important d'en parler oui, il est important d'en parler aux Etats-Unis, ça se dit le chef de l'état américain peut répondre à un citoyen américain qui s'est prononcé sur quelque chose et ce qui, aux communautés elles semblent porter message le chef de l'état doit rencontrer ce message là il est important ça montre même à suffisance que le chef de l'état écoute ce qui est dit il ne faut pas faire du chef oui, il y en a 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 j'allait dire au président moi j'allais conseiller le chef de l'état de ne pas répondre si c'était monsieur Kabila ou un opposant j'allais dire monsieur le président ne répondez pas c'est dans les cadres mais quand ça vient de la société avec un pacte de ramification non, il faut corriger moi je suis convaincu qu'il faut corriger et pour terminer la vidéo n'est pas pour 5 minutes les gens ont coupé la vidéo la bocatica la bocatica la partie et vous en faites des émissions après non, prenez l'intégralité de l'émission de l'image moi je crois que ça sera bien voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui ça peut choquer les esprits je m'emballe en tout cas excusez-moi pour ça on se retrouve très prochainement peut-être demain qu'il y a la peur qu'il y a nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici debout congolais punis par le sort punis dans le fort pour l'indépendance de la mort Sous-titrage ST' 501